Bonjour, ici LT Ataco. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Première chose, l'événement Mini Draco qui a lieu samedi 24 février 2018, pour une période de 3 heures, selon votre fuseau horaire bien sûr, et je vais vous parler aussi du retour de Kyogre et de Groudon dans les raids. Commençons par l'événement Mini Draco qui aura lieu samedi 24 février 2018, les choses importantes à retenir pour cet événement. Première chose, le fuseau horaire. Pour l'Asie-Pacifique, il s'agit de midi à 15h, heure normale du Japon. Pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, il s'agit de 10h à 13h UTC. Pour les Amériques, pour l'Ouest, il s'agit de 11h à 14h et pour l'Est, il s'agit de 14h à 17h. Un beau 3h de Mini Draco. Très intéressant comme événement. Surtout que Dracolos est un Pokémon vraiment génial à avoir dans son équipe. Alors profitez-en. Les choses qu'il faut retenir pour cet événement, il y en a plus qu'une. La première, c'est que seuls les Draco, Mini Draco, qui auront été évolués ou capturés pendant l'événement, pendant les 3h, auront la chance d'évoluer en Dracolos avec une attaque spéciale. Il s'agit de l'attaque Draco Météor. Uniquement ces Pokémon-là vont pouvoir avoir cette attaque. N'oubliez pas que vous devez faire l'évolution dans le 3h alors rappelez-vous de le faire avant que l'événement soit terminé afin de pouvoir l'avoir et l'ajouter dans votre équipe. Une autre chose qui est très importante, il faut que vous ayez un bon stock de B-Ananas pour avoir un maximum de bonbons à avoir afin de pouvoir faire l'évolution de Dracolos. Très important. Une autre chose, c'est que 3 fois plus de poussières d'étoiles vont nous être remises pour chaque Pokémon attrapé. Alors profitez-en pour utiliser vos morceaux d'étoiles si vous en avez. Si vous n'en avez pas, achetez dans la boutique les boîtes spéciales qui en contiennent afin de pouvoir faire un maximum de poussières d'étoiles pendant l'événement. Ce sera vraiment génial de faire le maximum de poussières d'étoiles afin de pouvoir évoluer vos Pokémon par la suite. Maintenant, parlons de Keog et de Groudon qui vont faire un retour en force dans les basses reilles de niveau 5 dès demain 24 février 2018. Le retour signifie un challenge entre les 3, Rayquaza, Keog et Groudon, qui aura un impact direct sur l'éclosion de nos oeufs entre le 5 mars et le 16 mars 2018. La façon dont ça va fonctionner, si Rayquaza subit plus de défaites que Keog et Groudon réunis, les oeufs qu'on va éclore à partir du 5 mars auront des Pokémon de type venteux à l'intérieur en plus grand nombre. C'est-à-dire plus de chances d'avoir un drabi dans nos oeufs, ce qui est très intéressant. Par contre, si c'est Keog qui a subi plus de défaites, nous aurons des Pokémon de type plus vieux, donc plus de chances d'avoir des Dénubios dans nos oeufs à partir du 5 mars. S'il s'agit de Groudon, ce sera des Pokémon de type ensoleillé qui seront en plus grand nombre dans nos oeufs à partir du 5 mars jusqu'au 16 mars 2018. Il y aura également dans la boutique l'ajout de boîtes spéciales afin de pouvoir avoir des passes afin de réussir à influencer ce fameux challenge des 3 légendaires de type météo. Ce qui est une très bonne idée, une très bonne façon de faire un retour en arrière sur Keog et Groudon pour tous ceux qui ne l'ont pas eu ou tous ceux qui l'ont eu, mais avec des statistiques vraiment très basses. Alors, très bonne idée, ce petit challenge entre les 3. En conclusion, profitez bien de cet évènement de demain 24 février 2018 pour attraper un bon Pokémon Mini Draco afin d'avoir un Dracolos avec l'attaque Draco Meteor. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur mon icône dans le coin en bas à droite. Merci encore de votre écoute et à la prochaine pour une autre vidéo.